qui peuvent se vendre après au reste du monde. Et c'est pareil pour l'emploi, l'efficacité énergétique c'est de l'emploi non délocalisable. Donc c'est vraiment des politiques qui sont gagnants, gagnants, gagnants sur tous les points. Commençons par faire le maximum en matière d'efficacité énergétique et après intéressons-nous à ce qui reste à produire vraiment et il y en aura beaucoup moins. De ce qui reste à produire vraiment, si on est sur le véhicule individuel, le véhicule électrique, au passage le véhicule à l'hydrogène, c'est une manière différente de stocker l'énergie, mais c'est toujours de l'énergie et il faut toujours bien la produire. Ce sont des solutions intéressantes. Mais de toute façon, le transport individuel n'est pas la seule solution. En France, avec le Grenelle et l'environnement, on a complètement fait évoluer nos subventions. Avant, c'était les subventions publiques, c'était deux tiers pour la route, un tiers pour le collectif. Train, essence, enfin train, tram, on a complètement changé le paradigme. Aujourd'hui, on est un tiers pour la route, deux tiers pour l'alternatif. Et dans les deux tiers, il y a à la fois la rénovation de l'existant. Par exemple, là, on vient de mettre un milliard par état. Il y a une par région en plus pour les RER en Ile-de-France. Il y a 750 millions d'euros sur les nouveaux investissements de voies navigables de France. Et du nouveau. Le nouveau, dans le RER, c'est le Grand Paris, la double boucle. Dans les voies navigables, c'est le canal Seine-Nord-Europe. Dans le train, c'est par exemple les quatre TGV qui seront construits en même temps à partir de janvier prochain, alors que d'habitude, on en construit un seul. Pour moi, c'est par ça qu'il faut commencer, en fait. Après, on peut disserter à l'infini des meilleurs moyens de produire de l'énergie. L'énergie nucléaire, elle a toutes sortes d'inconvénients. Le jour où il faut la remplacer par des centrales au fium ou au gaz, ça emporte quelques inconvénients aussi. Et on parle justement du nucléaire en Basse-Nordi. Où en est le chantier de l'EPR et les malfaçons qui ont existé dans le comédium ? Le chantier de l'EPR à Flamanville, parce que pour l'île, l'enquête a été reportée, le chantier de l'EPR à Flamanville montre, je vais vous retourner les choses, montre, à mon avis, l'indépendance et la qualité du système de contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que moi, je suis heureuse qu'on ait une autorité indépendante en France. Je le dis, ce n'était pas le cas avant. Ça fait quelques années. Quand je dis que ce n'était pas le cas avant, ce n'est pas un problème politique. C'est Tchernobyl qui a fait bouger les choses en matière de gouvernance, qui a commencé à faire évoluer les choses, avec l'affaire du nuage qui s'arrêtait à la frontière et tout ça. Il y a eu vraiment une pression, en fait, pour que les choses changent en matière de gouvernance. Ça a pris des années et ça a débouché sur l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité totalement indépendante. Totalement indépendante. Je garantis l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que quand vous dites dans un média, un glissement de langage, je vais demander à l'autorité de sûreté nucléaire, si par hasard on ne pourrait pas, vous avez le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui fait passer un message en disant « Je suis une autorité indépendante, je verrai ce que j'ai envie de faire sur le sujet. » Et c'est bien, et c'est bien, et c'est très bien comme ça. Et les malfaçons multiples qui ont été découvertes sur le chantier de Flamanville, elles ont été mises en lumière par l'autorité de sûreté nucléaire, des problèmes sur le droit du travail, et récemment des problèmes sur les soudures. Des problèmes qui sont des problèmes graves, qui donneront lieu à un suivi de très près. Des problèmes graves parce qu'il faut refaire, je crois que c'est 6 000 soudures, et qu'il y a un risque, une fois que les 6 000 soudures auront été refaites, qu'il y ait un problème de fragilité, de solidité de l'ensemble, qui pourrait à ce moment-là amener à reconsidérer l'utilisation de cette cuve-là, et éventuellement devoir refaire une cuve. Donc c'est bien qu'on puisse avoir une autorité très indépendante dans ce contexte. Je vous donne un autre exemple, moi, qui m'a choqué récemment. Donc on a eu un accident industriel en zone nucléaire à Marcoule, et sur place, les informations qu'on a eues sur la quantité de radioactivité qui était présente dans la cuve sont avérées, expostes, sous-évaluées. Sous-évaluées. C'est pas normal. Dans une cuve dans laquelle il y a potentiellement de la radioactivité, on doit savoir en permanence ce qu'il y a dedans. Et quand l'État demande ce qu'il y a dedans, quand le contrôle demande ce qu'il y a dedans, on doit pouvoir le dire tout de suite. Il y a une enquête en cours, on a un système indépendant de surveillance en France. Moi, je n'irai jamais vous dire que c'est parfait, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec un système indépendant de surveillance. Et je tiens à ce qu'il reste très indépendant. Dernière chose, d'ailleurs, si je vais au bout de la logique, pour moi, la sûreté nucléaire doit être indépendante de deux manières. C'est pas seulement un problème de gouvernance avec l'autorité de sûreté, c'est qu'elle doit être complètement déconnectée et des enjeux partisans, idéologiques et des enjeux économiques. J'ai aussi peur des gens qui pensent que le nucléaire, c'est bien par nature, que des gens qui pensent que le nucléaire, c'est mal par nature. J'ai une formation scientifique, une technologie, elle n'est pas bonne ou mal, elle n'emporte pas de valeur morale. Elle est ce qu'on en fait. Donc, les questions de sûreté ne doivent pas interférer avec des points de vue qui parfois sont des points de vue quasiment religieux sur le sujet. Et encore une fois, je renvoie dos à dos ceux qui pensent que c'est religieusement bon ou religieusement mauvais. Et de la même manière, les points de vue des considérations de sûreté ne doivent pas interférer avec des enjeux économiques. Il n'y a pas de trade-off, pour parler en bon français, il n'y a pas de marchandage entre des intérêts économiques et de la sûreté. C'est le maximum de sûreté. Point. Ça ne se discute pas. Le coût ne se discute pas. Le coût ne se discute pas. S'il y a une malfaçon, elle doit être intégralement corrigée. Il n'y a même pas à se poser la question. Je voudrais revenir sur votre analyse de la crise, qui est un révélateur, une opportunité. Pourtant, depuis 2008, on n'a pas vraiment l'impression que l'économie change, que l'environnement, lui, change tous les jours. C'est peut-être simplement deux notions à pas. D'après vous. La crise et... Non, l'écologie et l'économie. Deux choses qui ne fonctionnent pas en fait ensemble. Moi, je pense que l'économie ne fonctionne pas. Mais qu'une économie qui fonctionne bien est une économie qui laisse toute sa place à l'écologie. Je vais au bout de ma pensée. Je pense que la nouvelle ère qui arrive, qui est douloureuse, parce que la transition, la mutation, elle est extraordinairement douloureuse, est une ère dans laquelle la France a des avantages compétitifs formidables. On s'est fait concurrence pendant des décennies dans un mouvement de mondialisation, qui est un mouvement de mondialisation-standardisation. Le monde entier voulait des produits, le plus possible les mêmes, des produits très standardisés et les moins chers possibles. C'est un mouvement dans lequel la concurrence se faisait sur deux choses. Qui a les matières premières et qui a les salaires les plus bas. Sur ces deux items-là, la France, elle est de toute façon perdante. Donc on était forcément défensif dans ce mouvement de mondialisation-là. On était forcément en train de se battre en reculant pas à pas, dos au mur. Pourquoi on est forcément perdant ? Parce que les matières premières, on ne les a pas. On en a très peu. On essaye d'en avoir. Il y a des domaines dans lesquels on est meilleur que d'autres. Par exemple, on a une bonne production agricole. Donc on a une bonne industrie agroalimentaire. Parce que les choses, elles vont ensemble. Mais si vous voulez, on n'a pas toutes les matières premières du monde quand même. On n'est pas surdotés en matières premières. Parce qu'en matière de salaire, la différence entre un salaire français et un salaire chinois, c'est 1 à 8. Donc vous pouvez battre, essayer de... Mais si vous voulez, vous pouvez toujours essayer de limiter vos charges. La différence, elle reste considérable. Et personne n'est prêt à accepter un salaire chinois. Donc dans cette mondialisation-là, on était ontologiquement, spontanément, on était mal parti. On est en train d'arriver dans une nouvelle ère. Et pour moi, la crise, qui est une espèce de crise de transformation, de métamorphose, qui est une crise extrêmement douloureuse, en est l'aurée, dans laquelle on a besoin de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber la quantité. Mais on sort d'un système dans lequel il y avait une mondialisation qui se faisait sur des produits complètement standardisés. Et qu'est-ce que vous observez autour de vous ? Les gens, ils veulent des produits de proximité. Ils veulent de la proximité. Ils veulent des circuits courts. Ils veulent de la qualité. On le voit beaucoup dans l'alimentaire. Mais on le voit un peu dans tout. Y compris d'ailleurs dans la relation humaine. Il y a une demande de qualité. Les gens sont prêts, aujourd'hui, dans la jeune génération, à renoncer à un peu du salaire. On le voit dans tous les sondages, pour une relation humaine, une relation professionnelle, de qualité, dans laquelle ils ont l'impression d'apprendre quelque chose. Par exemple, le salaire n'est pas du tout le seul critère de recherche de job en ce moment, à la sortie des écoles. Ça a beaucoup évolué par rapport à ça. On a envie de qualité dans les produits. Le jetable, le truc qui a une garantie de trois semaines et qui, au bout de deux ans, de toute façon, est mort, et vous ne pouvez même pas le réparer, c'est de moins en moins à la mode. Je ne vous dis pas que la transformation est réalisée, mais elle est en train de se faire. Dans ce monde-là, nous, en France, on a des avantages compétitifs. Vraiment. La qualité, elle est un peu dans l'ADN. Il y a énormément de ruptures technologiques qui sont inventées en France. Ne serait-ce que la qualité de vie, la qualité du produit, elle est bien dans l'ADN français. Il y a quelque chose dans l'histoire de France, dans l'histoire des produits, dans l'histoire de l'industrie, les cercles de qualité qui matchent là. En plus, c'est un monde dans lequel la concurrence, elle se fait plus sur les plus bas salaires et sur les ressources, les matières premières. La concurrence, elle se fait sur l'innovation. Elle se fait sur une forme d'intelligence, de créativité, sur laquelle on peut être beau. Je ne dis pas qu'on est bon par nature, parce qu'on est génial par tempérament. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je pense qu'on a des avantages compétitifs beaucoup plus évidents que dans l'ancien système. Et on les prépare. Le crédit impôt recherche, qui a un énorme succès, les investissements d'avenir, ils sont là pour ça, en fait, pour nous préparer à ce monde-là. Donc moi, je vois des motifs d'espérance dans ce qui est en train de se passer, même si la transformation, la métamorphose, elle est douloureuse. Il y a ma directrice de cabinet qui est en train de se passer. Je sais que je peux vous en faire des heures. Je sais que je suis en train de se passer.